Bonjour mes amis, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant la différence entre Sich, Kümel, Aufpassen et Sorgen. Sich, Kümel, Aufpassen et Sorgen. On va voir ces trois verbes. On commence. Le premier verbe, c'est un verbe pronominal. Sich, Kümel, Sich, Kümel, Sich, Kümel. C'est le verbe S'oukipé, Sich, Kümel, S'oukipé. Le premier exemple. En français, on dit les parents s'oukipent aux enfants. Les parents s'oukipent aux enfants. Un autre exemple. Du sollst dich um dein Studium besser kümel. Du sollst dich um dein Studium besser kümel. Tu devrais mieux t'oukipé d'où t'oukipé d'où t'ouzitude. Un autre exemple. Un autre exemple. Un autre exemple. Kümel, Kümel, Sich, Kümel, Sich, Kümel, S'oukipé d'où t'oukipé. le voisin s'occupe de la maison pendant que la famille est absente. Le père s'occupe de la maison pendant que les enfants vont à l'école. Le père s'occupe de la maison pendant que les enfants vont à l'école. Le père s'occupe de la maison pendant que les enfants vont à l'école. Et maintenant, on va voir le verbe zorgen. C'est-à-dire, veiller à, ou bien, prendre soin de, ou bien, on dit, s'occuper de, aussi, ou bien, s'inquiéter. Le premier exemple, Les parents s'occupe de la nourriture. 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 La mère veille à ce que les enfants fassent leurs devoirs. Un autre exemple. Un autre exemple. Un autre exemple. Les parents s'occupe de la nourriture. Les parents s'occupe de la nourriture. Les parents s'occupe de la nourriture. Et maintenant, on va voir le verbe « aufpassen », c'est-à-dire « faire attention ». Ça signifie en français « faire attention ». Le premier exemple, « Les parents font attention aux enfants ». Donc, « auf » c'est la première « auf ». C'est une préposition, « die Kinder auf ». Et la dernière « auf », c'est de la verbe. Ça fait partie de la verbe. Donc, le verbe, c'est séparer. Donc, c'est un verbe séparable. Le deuxième exemple, « Die Schwester passt auf ». Donc, « auf » c'est une préposition. « Ihren Bruder auf ». Et la dernière « auf » fait partie des verbes « aufpassen ». Donc, le verbe, c'est séparer. La sœur fait attention à son frère. Donc, « auf » sa traduction « a » avec « a » accent. Donc, c'est une préposition. Et la dernière « auf » c'est des verbes « aufpassen ». Donc, il faut différencier entre les deux « auf ». Donc, la première « auf » c'est une préposition. Et la dernière « auf » ça fait partie des verbes « aufpassen ». Donc, c'est séparer de les verbes « aufpassen ». Fais attention, le bus arrive dans cinq minutes. « Pass auf, der bus kommt in fünf Minuten ». Un autre exemple. «Du musst im Unterricht, du musst im Unterricht, du musst im Unterricht visa aufpassen ». «Du musst im Unterricht visa aufpassen ». « Vous devez faire plus attention en classe ». «Du musst im Unterricht visa aufpassen ». Les parents doivent faire attention à ce que les enfants traversent la rue en toute sécurité. Les parents doivent faire attention à ce que les enfants la rue sur la sécurité de l'éducation. Merci et au revoir. Bis bientôt.